Bonjour à tous et bienvenue dans sa bouche dans l'âme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un joyeux Halloween. Nous passons aux actualités, comme d'habitude, on est parti. 1ère actualité, Auxerre repense sa circulation à l'avenue Charles de Gaulle. Les tests ont débuté il y a quelques jours et selon la majorité des habitants du quartier, ils sont plutôt concluants. Sur l'avenue Charles de Gaulle, le trafic semble se fluidifier grâce aux giratoires temporaires. 5 personnes évacuées suite à un incendie dans un appartement de la Grande Rue. Un incendie s'est déclaré dans un appartement de la Grande Rue à Sens, ce mardi 5 octobre vers 9h30. 5 personnes ont été évacuées, dont 3 devront être relogées. Escargot à Bassou, la Maison Bio, sort de sa coquille. Près de 500 000 euros d'investissement ont été réalisés à l'usine d'Escargot, la Maison Bio. L'objectif, désaisonaliser l'activité en développant de nouveaux produits. 40 participants au concours de pêche. L'union des pêcheurs de la compétition du Florentinois a organisé dimanche un concours dans le canal de Bourgogne. Ils étaient scindés en deux, le challenge Georges Pernin, le matin, et le challenge Raymond Bayeux, l'après-midi. Première édition des Crazyphonies à Joigny. Les associations Plus de Zik et Crazy Spray organisent ensemble la première édition des Crazyphonies, un festival au carrefour de la musique et de l'art visuel au cœur de Joigny. Halloween, un défilé de costumes était organisé mercredi après-midi au centre-ville de Joigny. Parents et enfants ainsi que le centre de loisirs des aventuriers ont déambulé de boutiques en commerce pour récolter des bonbons. Une vague de cambriolage et tentative a eu lieu dans la nuit dernière, à vendredi 28 octobre, à Saint-Père-sous-Veselay, dans la Vallonnée. Les malfaiteurs, qui seraient au nombre de deux, ont été surpris un peu avant 3h30 du matin. Le chocolatier Olivier Vidal a reçu l'Ouart de l'Excellence au Salon du Chocolat. Le chocolatier, meilleur ouvrier de France installé à Auxerre, Olivier Vidal, a reçu cet après-midi au Salon du Chocolat à Paris l'Ouart de l'Excellence remis par le réputé club des croqueurs de chocolat. 24h du jeu d'Auxerre, à la découverte de l'Escape Room. A l'occasion de la 5ème édition des 24h du jeu, qui ont eu lieu du samedi 29 octobre à 14h au dimanche 30 octobre à 16h, la MGC d'Auxerre propose pour la première fois dans Lyon une Escape Room. Une Escape Room, c'est une salle dans laquelle vous allez avec une équipe et il vous faudra trouver les énigmes et les réponses en un temps donné. Voilà pour les actualités de la semaine, ça va être un peu plus calme niveau événement par rapport au week-end d'Halloween. Vous voulez apparaître dans l'émission ? N'hésitez pas à nous contacter avec sabouchemanglionne.com La bourse aux vêtements et aux jouets, il y en a pratiquement tous les week-ends. Dimanche 6 novembre, salle des fêtes de Vénicie. Il est organisé par le Foyer Rural et vous pouvez réserver à 5€ la place. Sormerie, un concours de blottes très original. Samedi 5 novembre, à la salle des fêtes, en doublette à 9€ par personne. Et tous les participants auront un lot. Lana Arsène présente la chanson en puisée. Samedi 5 novembre, à 20h, Gervaise. Participation de 10€. On parle encore de Vénicie. Le samedi 5 novembre, salle polyvalente, vous allez avoir de nombreux lotos. Entre adultes, enfants, vous avez même une partie bonus, partie corse. Vous pouvez venir nombreux. Et c'est toujours organisé par le Foyer Rural. Il fait froid, alors pourquoi pas faire une petite soirée tartiflette ? C'est ce que vous propose, samedi 5 novembre, l'école Saint-Loup. Rendez-vous à partir de 19h45 à la salle des fêtes de Bellechaume. 14€ adultes, de 5 à 12 ans, 7€ gratuits pour les moins de 5 ans. Soirée dansante, ouverte à tous. Et pour finir, une affiche un peu spéciale, vous allez avoir le salon du mariage à Auxerre. Salle Vaux-Label de 10h à 18h, samedi et dimanche 6 novembre 2016. Entrée gratuite ! La météo avec Météo 89, les prévisions. Dimanche après-midi, grand soleil contrairement à ce samedi après-midi. Le soleil gagne sa bataille contre les grisailles matinales. On retrouve un grand ciel bleu sur l'ensemble du département. Les températures sont par conséquent plus douces et au-dessus des normales saisonnières. Lundi 31 octobre, après une ambiance digne d'Halloween en début de journée, le soleil arrive rapidement, ce qui rend plus agréable la récolte des sucreries. L'impression est globalement très bonne, malgré la fraîcheur du matin. Les températures maximales en profitent pour grimper au-dessus de la barre des 15 degrés. Mardi 1er novembre. Ce mois de novembre est marqué par un changement de temps. Un voile nuageux arrive par l'ouest de notre pays dans la matinée et progresse très vite sur le département. Les températures n'évoluent pas et sont au-dessus des normales saisonnières. Pour ce qui est des tendances, mercredi, une faible perturbation pluviause traverse notre département du nord vers le sud. Elle s'évacue en cours de journée, laissant place à quelques éclaircies l'après-midi. Une nette baisse de mercure s'amorce. Jeudi et vendredi, le temps est sensiblement le même, à savoir une alternance de nuages et d'éclaircies. C'est tout pour les événements, mais nous sommes à Halloween. Et est-ce que vous connaissez les origines d'Halloween ? Non ? Et bien c'est l'occasion de découvrir ça avec nous. Magasins, villages, recettes, la découverte iconaise est là pour vous. Halloween est une fête qui est célébrée le 31 octobre. C'est une fête celtique d'origine irlandaise. Il y a 3000 ans environ, l'année celte se terminait le 31 octobre et non le 31 décembre comme aujourd'hui. En cette dernière nuit était la nuit du dieu de la mort. Les nuits se rallongeaient et les fantômes des morts en profitaient pour rendre visite aux vivants. La légende raconte que Jack, la lanterne, était tellement avare que lorsqu'il rencontra le diable, celui-ci lui accorda un sursis avant de rejoindre l'enfer ou le paradis. Depuis ce jour, Jack erre dans le noir entre le paradis et l'enfer en s'éclairant d'une lanterne. On a symbolisé cette légende en creusant des citrouilles en tête de Jack et en mettant une bougie à l'intérieur pour en faire une lanterne. Comme les potirons, les citrouilles sont de couleur orange. C'est pourquoi toutes les décorations d'Halloween sont dans les tons orangés. Aux Etats-Unis, le soir d'Halloween, les enfants se déguisent de façon terrifiante et passent de maison en maison pour réclamer des bonbons et autres friandises. Les déguisements les plus populaires sont les déguisements de sorcières, de fantômes, de citrouilles, de vampires ou encore d'épouvantailles. L'émission se termine, alors j'espère que vous avez été chercher plein de bonbons, attention aux dents. Nous nous retrouvons samedi ou dimanche prochain. Merci de nous suivre, en tout cas, merci de liker la page, de commenter, de partager. Ça nous fait énormément plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada